Annoncé il y a tout juste un an, un nouveau jeu avec a priori l'incontournable mot Stray dans son titre vient tout juste de débarquer. Strayblade développé par le studio indé berlinois Point Blank Games se présente sous la forme d'un jeu d'action-aventure avec un système de combat qui vous rappellera clairement certaines choses. Sorti le 20 avril dernier uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, vous allez voir qu'on a ici à faire un titre très même trop généreux qui a clairement eu les yeux plus gros que le ventre. Amour rapide sur l'histoire, la narration de Strayblade dans lequel on incarne Faren, un aventurier solitaire qui va se mettre en quête d'une vallée perdue nommée Acrea. Il va évidemment finir par s'échouer sur cette dernière pour se réveiller avec une sorte de cristal incrusté dans son torse. Très rapidement on va faire la rencontre de Boji, notre sidekick qui nous accompagnera tout au long de l'aventure et qui va nous en apprendre un peu plus sur cette fameuse vallée perdue et surtout nous révéler qu'à cause de ce cristal on est désormais lié à cette vallée sans moyen de la quitter hormis celle de vaincre un général gardien. Voilà bon c'est clairement pas le genre du jeu qui va vous tenir en haleine et bizarrement c'est peut-être parmi les choses les plus réussies du jeu en tout cas en termes de finition parce que honnêtement c'est vu et revu. Au moins cette narration n'est pas trop intrusive mais mine de rien il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent si vous écoutez les nombreux dialogues facultatifs qu'on peut avoir avec Boji. Moi perso j'ai décroché au bout de quelques dialogues parce que c'est pas franchement intéressant et c'est dommage parce que les doubleurs anglais sont tellement à fond dans leurs prestations qu'il aurait fallu juste un petit effort de mise en scène pour que le tout soit plutôt cool Ouais les cinématiques sont pas non plus incroyables c'est très plan plan on sent clairement que ça manque un peu de moyens mais les doubleurs y mettent tellement d'implication que ça rend le tout finalement assez agréable. Et c'est ça qui est clairement dommage on sent que les doubleurs sont donc hyper impliqués il y a un ton qui est clairement humoristique mais il n'est pas suffisamment appuyé là non plus avec cet accent un peu galois ça aurait été cool d'avoir quelques punchlines ou des vannes bien senties mais malheureusement ce n'est pas présent ici. Et c'est vraiment un truc qui va rester en tête tout le long du jeu il y a énormément de bonne volonté mais ça manque souvent beaucoup de finition Évoquons maintenant le très très gros morceau du jeu c'est à dire sa structure et son gameplay. Il y a franchement énormément de choses à dire sur les deux et malheureusement pas toujours en bien alors parlons déjà de la manière de la dont est articulé ce Stray Blade. Pas de monde ouvert ici mais plusieurs grandes zones interconnectées via déchargement Chaque zone est assez immense avec plein d'endroits à visiter c'est le gros point fort du jeu. L'exploration est vraiment présente toujours avec un peu de loot à la clé. Le souci en dehors du fait que la carte est totalement buggée ne se centrant jamais sur notre position c'est que malgré la grandeur des zones tout se ressemble un peu et malgré le temps passé à visiter chacune d'entre elles ben je trouve qu'on reconnaît jamais vraiment les lieux. Il n'y a pas réellement d'accident visuel marquant permettant de bien se repérer que ce soit un bâtiment spécifique ou autre chose on a toujours l'impression finalement d'être dans un grand couloir labyrinthique alors que ce sont des zones plutôt ouvertes avec des raccourcis jamais utiles et ça force constamment à ouvrir cette carte un peu buggée Alors il y a des sanctuaires dans le jeu, ce sont des checkpoints où vous allez réapparaître en mourant mais ils ne servent pas à reset une zone comme dans un solde juste à sauvegarder votre progression Dans Stray Blade les ennemis ne réapparaîtront pas sauf si vous mourrez pendant la tentative de vider un camp de ses ennemis Stray Blade dans sa structure ressemble franchement plus à un Assassin's Creed qu'à un Dark Souls mais ce n'est pas tout car mourir va faire avancer le cycle jour-nuit Si vous mourrez de jour et bien vous passerez donc à la nuit etc. Les ennemis varieront en fonction et ça c'est une très bonne idée Et pareil à force d'avancer dans le jeu et dans l'histoire certaines zones seront amenées à un petit peu changer avec de nouveaux ennemis avec de nouveaux camps ça aussi c'est vraiment pas mal. Le problème dans tout ça c'est que se déplacer dans le jeu n'est pas ultra fluide ni agréable Les seuls moyens de se téléporter dans ces grandes zones sont via des sanctuaires spéciaux pas ceux qui servent de checkpoints Mais d'autres prenant la forme de champignons géants ok why not Donc voilà bien que les zones soient vastes et permettent pas mal d'exploration Bah le level design reste quant à lui quand même un peu raté et pas franchement agréable à parcourir Et c'est vraiment un truc qui m'est resté dans la tête tout au long de mon aventure c'est ce mot Early Access C'est un jeu qui tente tellement de choses qu'il en fait beaucoup trop et jamais de manière bien finie bien polish Donc le sortir dans cet état là je pense pas que c'était la meilleure des idées je pense que l' Early Access aurait été une meilleure chose pour ce jeu Mais là en l'état si vous achetez ça y'a quand même de quoi être un peu déçu Bon et bien que tout ça soit déjà pas mal bancal c'est vraiment le gameplay et l'évolution du personnage qui à mon sens rate totalement le coche Pour ce qui est des combats et bien oui on retrouve ici la patte des Souls-like extrêmement lourde Pensez à Dark Souls 2 mais en pire Ici l'endurance vous fera toujours défaut malgré la possibilité de parer parfaitement ou d'esquiver à la frame certaines attaques pour un petit boost d'endurance Quand vous avez évidemment le bon timing mais même avec ça le moindre coup coûtera énormément de stamina Idem pour l'esquive et vos ennemis sont en général ininterrompables Peu importe si vous frappez avec une arme lourde ou légère alors que vous vous êtes totalement interrompable au moindre coup Y'a bien une barre de posture façon Sekiro qu'on peut faire baisser pour avoir le droit de faire un coup critique un finisher seulement Ça serait plus cool si cette barre ne remontait pas quasiment instantanément Vous laissant jamais vraiment le temps à part sur des ennemis ultra faibles de placer ces coups critiques Sur des mobs haut niveau vous pouvez complètement oublier cette mécanique Et tout ça je vous parle simplement du mode de difficulté normal Si vous montez au delà chaque mob va devenir un gros sac à PV Un pire que le pire des boss des Souls Et pour couronner le tout bien qu'ici vous ne perdrez jamais d'XP car il n'y en a pas en fait Chaque ennemi tué fera monter votre niveau mais ça ne sert strictement à rien car il n'y a aucune stat dans le jeu Et l'évolution de votre personnage se fait en fait par les armes Et ça clairement bah c'est original mais en fait c'est un petit peu naze parce que ça va vous obliger à fouiller chaque niveau pour trouver des armes à crafter Vous allez en fait trouver des schémas pour crafter ces armes dans des forges qui se trouvent dans des camps d'ennemis Le problème c'est que chaque arme dispose de compétences qui sont en fait des stades d'évolution de votre personnage Donc si vous voulez porter plus de fioles de vie ou taper plus fort et bien il faudra crafter telle ou telle arme Mais pour débloquer ces compétences passives elles vont rester il faudra pas juste crafter l'arme Il faudra aussi l'utiliser et la faire monter en niveau de maîtrise maximum Et seulement après ça vous avez le droit de débloquer la compétence et la garder peu importe si vous utilisez l'arme ou pas Donc vous voyez le truc c'est complètement bancal ça vous oblige en fait à changer d'arme constamment Et à faire évoluer cette arme pour avoir son niveau de maîtrise Pour espérer pouvoir gagner donc ses compétences même si vous aimez pas du tout jouer avec ces armes là Je pige honnêtement pas pourquoi ils ont choisi ce système qui est clairement bancal Faire original pour faire original bah franchement ça marche pas toujours Et surtout c'est pas hyper bien expliqué dans le jeu Donc quand vous vous retrouvez vers la fin du jeu et que vous avez joué avec une seule arme Vous vous demandez pourquoi vous tapez pas très fort Pourquoi vous avez pas beaucoup de fioles de vie par exemple Bref je vous passe les nombreux bugs d'IA de collision de hitbox De boss qui bug en plein combat Le jeu mallette en main n'est jamais fun à jouer Tout est très lent mais pas dans le sens lourd du terme Non vraiment on dirait que les animations parfois sont à la moitié de la vitesse réelle Tellement c'est chelou en termes de ressenti Bon j'oublie sûrement des choses mais voilà globalement ce jeu veut trop en faire Et ne fait rien de manière aboutie et bien finie Et pourtant le jeu a mine de rien un certain charme surtout au début Mais la magie s'estompe quand même assez rapidement Et on finit en tout cas pour ma part à juste rusher au travers des zones Malgré de bonnes idées je me suis un peu forcé à le finir Et pour vous dire par exemple le premier boss je l'ai affronté au bout de 6 heures de jeu Et là aussi la plupart des combats de boss sont en plus de ça pas très bons En termes de design et de mécanique Je vous jure quand je vois des araignées dans un jeu Je me dis que le bestiaire va pas être ouf en termes de design général Bref c'est assez rare qu'un jeu n'arrive pas à me garder un peu accroché Mais j'avais vraiment senti au fil des trailers Que ce jeu allait souffrir d'un manque global de finition ou peut-être de temps Et c'est dommage de l'avoir sorti en l'état Alors qu'il y avait clairement du potentiel Au premier coup d'oeil Stray Blade paraît mine de rien assez plaisant à l'oeil Et on est je trouve à mi-chemin entre un Asterigos sorti récemment Mais aussi un petit peu la franchise des Darksiders Voir même un petit côté Fortnite dans la simplicité de certaines modélisations Cette direction artistique un peu low poly me gêne pas tant que ça Mais je trouve qu'il y a que très peu d'efforts de fait pour rendre le tout vraiment singulier Parce que comparé aux deux exemples que je viens de vous citer ici Bah je trouve que ça fait quand même beaucoup plus générique dans l'ensemble Je vous disais que juste avant quand je vois des arachnides dans un jeu vidéo Je sais d'emblée que le bestiaire va pas être super varié Et surtout pas forcément très original Et c'est vraiment le cas ici Après c'est pas pour ça qu'il y a pas quelques trucs qui fonctionnent très bien L'éclairage est plutôt sympa Mais franchement ça manque cruellement d'identité Il y a vraiment un truc très étrange avec ce jeu C'est que franchement il a du charme Mais la magie n'opère jamais vraiment Et je le répète c'est franchement dommage Il y a énormément de bonne volonté dans ce titre Mais je pense qu'ils se sont un petit peu trop éparpillés A vouloir faire trop de mécanique Trop de zones Et des zones bien trop grandes Pour l'ambition et les moyens qu'ils avaient à mettre dedans je pense A cela on va ajouter une technique pas forcément très optique Sur PC en tout cas c'est la version que j'ai pu tester J'ai une 3080 et le jeu arrivait quand même parfois A dropper des frames en 1440p Même avec du FSR ou du DLSS Mais bon ces derniers temps Les portages PC c'est quand même globalement la catastrophe Même chez les AAA Et pour finir vous l'avez vu durant toute la vidéo Les animations c'est pas franchement le point fort du jeu La variété des armes en tout cas le look des armes et des armures C'est pas non plus incroyable Il y a un côté un petit peu daté Il y a un côté très générique une fois de plus Il est quand même bon de rappeler que ça reste un studio indé Et qu'ils ont quand même livré ici un jeu très conséquent Mais beaucoup trop je pense Par rapport à cette capacité en tout cas d'être relativement original Ça manque globalement d'une vision En définitif vous l'avez compris C'est pas forcément un jeu que je recommande En tout cas dans l'état dans lequel il se trouve à l'instant T A voir si le jeu évolue au fil des mois Mais moi je vous invite si vous cherchez ce genre de jeu Bah plutôt à tester Asterigos Curse of the Stars Je vous ai fait un test sur la chaîne Je vous mettrai le lien en description Et pour ce qui concerne la durée de vie J'ai mis à peu près 15h pour terminer l'aventure principale Mais j'ai quand même pas mal rushé Et on va d'ailleurs maintenant voir ce que je retiens en définitive de ce titre La première chose que je vous disais C'est que vraiment le contenu est quand même assez généreux Si vous décidez de tout fouiller et de tout faire En plus de ça les doublages VO sont vraiment excellents Ils sont vraiment dans le ton Juste vraiment dommage que ça soit pas suffisamment exploité avec plus d'humour Il y a des moments où le charme opère quand même Et parfois certains panoramas sont quand même très sympas à l'oeil Et ça c'est plus l'ambiance générale que les designs à proprement parler Et comme je vous le disais c'est un jeu qui a énormément d'idées Peut-être un peu trop Parce que oui dans les choses négatives que je retiens C'est que globalement rien n'est vraiment abouti en termes de finition Il n'y a pas un truc où on se dit Ah oui ça ça fonctionne vraiment bien Non c'est malheureusement pas le cas ici Et ça va paraître sévère Mais c'est franchement le gameplay qui est à mon sens un petit peu raté Très daté Au lieu de faire plein de grandes zones Il aurait peut-être fallu passer plus de temps sur ce point précis Le style visuel, la direction artistique est à mon sens et à mon goût un peu trop générique Et surtout l'évolution du personnage je la trouve hyper bancale Ce système de compétences passives garées derrière des armes qu'il faut xp Bah ça je trouve ça un petit peu chelou Et ça marche pas forcément très bien Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire sur Stray Blade Un jeu qui à mon sens a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre Si cette vidéo vous a plu et vous a renseigné N'hésitez pas à la liker, à la partager Mais aussi à me laisser un petit commentaire Et vous abonner ça m'aide énormément Et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz